bonjour c'est kathy alors je reviens vers vous pour un petit tuto d'embellissement alors je sais pas quand vous aurez cette vidéo car moi je veux faire un swap et je veux en mettre dans mon swap donc ça sera certainement après j'ai pas si vous vous souvenez j'avais reçu de claudine ces embellissements là donc elle a la crocheter mais là j'avais envie de faire des embellissements sans forcément crocheter parce que tout le monde ne sait pas le crocheter et puis que là je vous avoue que ça m'arrange bien de le faire sans crocheter et je trouve que ça va bien pour mettre dans les embellissements box tout ça donc j'ai décidé d'en faire un donc là j'ai fait celui ci et je vais en faire un avec vous pour vous montrer alors comme papier j'ai pris le papier d'action je sais pas si vous voyez granuleux là le papier comment faites pas attention maison que je les ai pas fait et j'ai plein de colle le papier granuleux de aquarelle celui ci donc j'ai fait deux ennemis celui là il est mouillé je vais en prendre un autre deux ennemis sur 10 ennemis c'est à dire que ma feuille à 4 fait 21 j'ai coupé à 10 ennemis et là j'ai fait deux ennemis donc après ben vous prenez un peu les comment les dentelles tout ce que vous avez quoi là je sais pas on va peut-être en faire un blanc ou je refais le même je ne sais plus voilà on va refaire un dans les tons jaunes donc moi je coupe ma dentelle approximatif 1 on peut refaire comment on peut le retailler après donc donc je vous avoue que là j'ai de la facilité j'ai eu plein de dentelles et et tout ça de de claudine bon j'en ai aussi je suis pas à plaindre mais du coup j'utilise ces fleurs crochet et tout ça pour le fait donc tout à l'heure j'avais plié comme ça mais à moins que je plie et j'avais collé avec cette colle là qui colle bien aussi mais là je vais faire au pistolet à colle bien sûr n'en mettez pas une tonne donc moi je laisse le granulé de l'autre côté de toute façon ça ne se voit pas donc là vous voyez j'en mets la colle mais je l'étale en même temps avec mon pistolet en fait attention de pas vous brûler je dis ça mais moi je me brûle à chaque fois donc là on va faire comme ça vous voyez je laisse vraiment pas d'épaisseur j'ai pas envie que ça soit tout dur en dessous déjà là je trouve que on le sent un petit peu voyez tout ce qui dépasse apprendre coupera après on n'est pas obligé de le couper un je le coupe mais voilà j'espère que vous voyez bien donc on va mettre celui ci après tout à l'heure j'en avais sorti un bon j'ai pas préparé la vidéo comme d'habitude je suis terrible quand même mais bon je pense que si c'était si terrible que ça on ne regarderait pas mes vidéos je pense je vais déjà couper ça parce que je vais en remettre au dessus je vous avoue que c'est très 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 agréable à faire après je ne dis pas que je vais pas essayer d'en faire en crocheter je vais me servir de celle que claudine m'a offert bien sûr rassure toi claudine mais je trouve ça tellement bien que j'avais envie d'en faire aussi donc bien sûr j'ai demandé à claudine si ça l'embêtait pas que je fasse la petite vidéo donc là on va recouper un morceau je pioche dans toutes les dentelles qui sont pas très épaisse c'est pas comme ça que je voulais le mettre heureusement que ça sèche pas vite hop bien sûr comme j'en mets pas beaucoup voilà après vous regardez ce que vous voulez là j'avais mis cette dentelle là en bas là on va essayer de la mettre en haut elle est trop jolie donc donc quand j'essaye de découper pour pas faire de gaspillage j'ai coupé en moitié d'un motif même si ça va pas jusqu'au bout je coupe en fonction voilà donc vous voyez c'est assez simple et on peut le faire aux couleurs du projet on peut mettre ça sur un tag on peut mettre ça dans un junk journal on peut mettre ça dans un album dans ce qu'on veut et je trouve que c'est un embellissement facile à faire et comment facilement adaptable on va dire donc voilà je vais le mettre en haut donc je ne sais pas si je remets comme tout à l'heure ou si je mets ça c'est un papillon je trouverais ça dommage de le cacher donc on va peut-être le mettre comme ça hop voilà je collerai une petite fleur après là après j'ai envie d'une petite pendouille hop donc ça pendouille des deux côtés vous voyez hop par contre moi ce que je vais faire c'est que là je vais le couper et le faire pendouiller là voilà et je vais le mettre là après les pendouilles c'est moi qui ai envie d'en mettre un c'est pas obligatoire comme je vous ai montré celle de Claudine il y en a pas c'est juste que j'avais envie de faire comme ça je trouve ça trop top ensuite donc on peut le faire avec des fleurs au crochet ou pas après c'est à vous de choisir je vais sortir quelques petites voilà comme il y a du blanc peut-être mettre un petit coeur blanc je sais pas on va voir là je sors ça veut pas dire que je vais laisser ça donc là ben je vais mettre quelque chose dessus moi j'ai la chance d'avoir plein de petites fleurs que Claudine m'a fait donc j'ai juste à piocher en fin de compte du blanc ou du rose c'est plutôt de l'écru là quoique le blanc ça ressort bien aussi mais du coup mon coeur il est pas pareil hop bon je vais pas mettre de coeur cette fois-ci par contre je vais certainement mettre une fleur est-ce que je mets blanc oui désolé je réfléchis ou rose ou rose rose ça ferait ressortir un petit peu quand même donc allons-y pour le rose donc bon moi j'ai la chance d'avoir les fleurs toutes faites cette fois-ci je vous avoue que c'est un privilège je vais pas mettre trop de crochets c'est un petit privilège quand même parce que comment j'ai juste à poser quoi j'ai c'est trop top donc je vais refaire comme tout à l'heure je vais remettre une petite j'ai fait du rangement mais là j'ai ressorti mes petites dentelles c'est où celui-là ou ça pour dire de pas mettre la même oui ça c'est pas mal ok donc ça et une petite fleur alors on va mettre une rose après j'en ai des comme ça aussi là elles sont un peu plus grosses mais non j'ai pas envie de mettre plus gros j'ai envie d'utiliser mes mes nouveaux jouets après il y a ça aussi j'avoue que j'ai de la chance je vais les laisser sortir donc quand je sais je vais mettre un petit coeur au bouton petit coeur ou une petite fleur j'ai l'impression que je suis en train de m'en remer mais ça faisait longtemps euh j'avais dit ça ou ça avec ça je trouve qu'on voit plus le crochet donc euh on va choisir ça et une petite fleur ah j'arrête pas avoir le sachet dans les tons roses tout à l'heure j'avais mis mauve mais là comme il y a du rose je vais mettre un rose un peu plus soutenu ça fait super beau hop donc là faites attention parce que le métal conduit la chaleur voilà et voilà donc vous voyez c'est quand même assez simple ensuite je vais mettre deux petites fleurs là et un petit papillon là je ne sais plus où j'ai mon je fais que ça me lever à mes petits papillons je crois qu'ils sont pas mince j'aime m'en servir les papillons hop hop donc ça ça va là ah mince non c'était pas là ah ils sont là c'est tellement de boîtes que je ne sais plus alors je pense que je vais en mettre un comme ça hop 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 toujours le même, un vieux torchon il va super bien pour tout ça mais faites bien attention parce que vous voyez, il y a des petits dépôts sur les doigts et quand on travaille avec des choses blanches comme ça c'est pas évident donc voilà comme c'est sur du tissu je vais essayer de le coller au pistolet à colle j'espère que la vidéo ne s'est pas arrêtée je vais mettre deux petits points de colle pour ça je vous avoue que j'adore ces petites fleurs comme je disais à Claudine tout à l'heure j'ai vraiment été gâtée vous voyez, je suis en train d'en mettre partout sur la petite fleur donc c'est pas grave c'est la wax mais j'en ai plein sur le dos donc je vais me laver les mains j'en ai pour deux secondes donc j'espère que mon téléphone s'est remis correctement parce qu'il n'envoie plus directement sur la carte SD je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce que j'ai encore touché c'est pénible de ne pas savoir se servir de ces petites choses je vais laisser la wax ça ne va pas et je vais mettre deux petites fleurs roses au-dessus non, ça va gâcher par contre je vais en mettre une là si votre pistolet fait des grosses cochonneries éviter de coller au pistolet je ne sais pas ce que je pourrais mettre à l'intérieur ou si en même temps ce n'est pas une obligation quoi que j'ai plein de petites j'ai des petites roses comme ça je vais en garder et en même temps le blanc je trouve ça tellement bien ça me crête au nez non, je pense que je vais laisser comme ça ça ne sert à rien d'en mettre de trop donc voilà donc après on retire les fils ça enregistre toujours parfait donc voilà ce que ça donne donc là je n'ai pas fait de petites pendouilles comme tout à l'heure je vais vous mettre les deux donc là j'avais mis un petit après le but ce n'est pas de les faire identiques voilà donc vous voyez les petites fleurs blanches c'est tout léger mais ça fait la déco j'aime assez donc voilà j'espère que ce petit tuto donc après ou on les met sur une feuille comme ça ou si c'est dans l'embellishment box voilà on le met comme ça je pense que ça rentre regardez les pendouilles on les met sur le côté et puis voilà mais je trouve que ça peut faire un embellissement sympa pour les embellishment box voilà donc je vais vous laisser je vais boire mon thé donc qu'on m'a envoyé de chez Emma Roy Boss Orange il sent bon en tout cas ça sent l'hiver le cocooning et je vais continuer à en faire ce que je voudrais en faire pas mal voilà sur ce je vous fais de gros bisous à bientôt